fouilles de telle sorte que le sous-bassement, toutes les richesses qu'on pourrait engloutir sous ce bâtiment soient découvertes et cette procédure a été donc respectée, c'est d'ailleurs le sens de la projection que nous aurons à suivre puisqu'elle est intitulée des fouilles au restaurant tournant puisque ces tours jumelles sont dotées d'un restaurant moderne d'ailleurs tournant. Pila est en ébullition car fière d'habiter ce mastodonte de la construction moderne qui renforce la beauté de la ville capitale. Les tours jumelles d'un Pila hier un rêve, aujourd'hui une réalité grâce à la volonté du président de la République Denis Sassou Nguesso de poursuivre à pas décider sa marche vers le développement total du Congo. Nous sommes donc ravis de vous retransmettre en direct cet événement avec moi Kevin Brice Abanzounou, Gomi Bata et Remy Baboka pour les langues nationales, le tout sous la conduite du directeur général de la télédiffusion du Congo, Martin Songa et du directeur général de Télé Congo, André Andélé. Alors Brice Abanzounou, que peut-on retenir de l'ambiance qui provoque ici en Pila et du programme de cet événement ? Merci bien Aline France et Touka Béka pour cette brillante introduction. Nous disons déjà que nous sommes sur l'ex-site de Chakona où nous allons incessamment assister à l'inauguration par le président de la République des tours jumelles d'un Pila. Les tours jumelles d'un Pila qui vont devenir les bâtiments les plus hauts de la ville de Brazzaville après la tour Nambemba. Et nous disions que côté 100 de cette cérémonie, nous aurons droit à trois allocutions. D'abord le mot, nous l'avons dit, du maire de Brazzaville, Diodené Banzimba, qui va sans doute exprimer la satisfaction de tous les Brazzavillois de voir la ville s'embellir avec l'acquisition de cette tour jumelle dans le cadre d'un accord cadre avec la République populaire de Chine, puisque le Congo et la Chine entretiennent un partenariat stratégique global. Après le maire de Brazzaville, nous suivrons la présentation technique de ce projet, ce projet qui a commencé par des fouilles jusqu'à la construction de cette tour jumelle dotée d'un restaurant tournant. Et c'est d'ailleurs le titre d'une projection que nous aurons à suivre dans la suite de cette cérémonie, la projection intitulée tour jumelle des fouilles au restaurant tournant. Après donc cette projection, viendra le tour où le ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouillard, va s'adresser aux Congolais, ici présents, ainsi que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer le déplacement depuis là. Enfin, nous assisterons à la coupure du ruban symbolique par le président de la République, Denis Sassou Nguesso et naturellement quelques officiels passeront à la visite guidée de cette tour jumelle qui ont plus d'une vingtaine d'ascenseurs. En tout cas, côté caractéristiques techniques, vous aurez le tout avec le délégué général aux grands travaux. Pour donc la retransmission directe de cette cérémonie, côté rédaction langue, en Lingala, nous avons comme Ibata et en Kituba, Rémi Baboka. Baboka, Aline France et Togabeka, vient donc de nous rejoindre après sa brillante introduction. Rémi Baboka, la cérémonie a commencé avec les arrivées des officiels. Nous avons vu l'arrivée du premier ministre, chef du gouvernement. On aperçoit une autre personnalité faire son arrivée ici. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Isidon Bouba. ... Sous-titrage ST' 501 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 à l'écoute de la locution de circonstances de M. Jean-Jacques Bouillard, ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Ensuite, très respectueusement, nous inviterons son Excellence M. le Président de la République, chef de l'Etat, ainsi que les personnalités désignées à l'accompagner à couper le ruban symbolique qui sera suivi de la photo de famille, du dévoilement de la plaque inaugurale et de la visite guidée. Mais auparavant, le Président de la République va procéder à la décoration d'un nombre de personnalités et de techniciens. Un apéritif servi en votre honneur, Mesdames, Messieurs, bouclera la cérémonie. Excellence M. le Président de la République, chef de l'Etat, Mme l'Épouse du chef de l'Etat, distingués invités, Mesdames, Messieurs, voici le mot de bienvenue du Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Sous-titrage ST' 501 Excellences M. le Président de la République, chef de l'Etat, Mme la Première Dame, Vénérable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, M. le ministre d'Etat, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, M. le Préfet du département de Brazzaville, Mesdames et Messieurs, Dans son discours d'investiture, Son Excellence Denis Sassou Nguessou, président de la République, chef de l'Etat, déclaré le 16 avril 2021, je cite, « Aux Congolaises et aux Congolaises qui ont bien voulu me renouveler leur confiance, je tiens à dire que votre choix m'honore et m'engage. Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. En ce qui me concerne, le travail ne s'arrêtera pas. » Fin de citation. Après la construction de l'aéroport international de Mayamaya, du pont du 15 août 1960, de la corniche de Brazzaville, des logements sociaux du pont du 15 août et d'Umpila, du palais du Parlement, de l'hôpital général de Combo et bien d'autres infrastructures, les Brazzavilloises et Brazzavillois sont aujourd'hui ravis de constater qu'effectivement le travail ne s'arrête pas et que le président de la République est véritablement un bâtisseur infatigable. Devant cette évidence et face à ces imposantes et magnifiques tours jumelles qui placent Brazzaville au sommet de l'Afrique centrale et mettent davantage en valeur la rive droite du fleuve Congo, que puis-je dire encore ? Simplement, grand merci et très vives félicitations à l'excellence, M. le Président de la République. En effet, je voudrais très respectuellement exprimer au nom des populations de Brazzaville et en mon nom propre, ma très grande satisfaction, mes très vifs remerciements et mes très sincères hommages à l'initiateur et conducteur de la marche du Congo vers le développement, artisans de la paix et de la modernité de notre pays. Mesdames et Messieurs, du statut d'ancien village frénétique qui a vu passer l'illustre pêcheur sénégalais Yorotiam au balbutiement des débuts de l'industrialisation à Brazzaville, Pila est désormais dans une dynamique de transformation depuis quelques années, devenant ainsi l'un des plus beaux quartiers et participent à l'extension du centre-ville administratif et des affaires de la République du Congo. La construction de ce nouveau gratte-ciel sur l'ancien site des chantiers navals du Congo, Chakona, et du port Agrume, qui offre une vue panoramique sur le deuxième plus grand cours d'eau du monde, réconforte la vision de la ville qui se tourne vers le fleuve. Cette merveille naturelle dans les écosystèmes devrait être préservée pendant des différents aménagements afin d'éviter des catastrophes naturelles, ceci pour le bien des générations futures. Je voudrais donc servir cette occasion pour inviter solennellement les Brazzavillois et les Brazzavillois et surtout les populations riveraines de ce joyau architectural avec une vue panoramique et offrant de nombreuses opportunités d'affaires dans plusieurs domaines de se l'approprier et de le préserver afin d'éviter l'éternel recommencement. Excellences, Monsieur le Président de la République, James Freeman Clark disait « La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération. En vous engageant résolument depuis plusieurs décennies dans la réalisation des grandes œuvres, vous vous inscrivez dans la lignée des grands hommes d'État. Nous en sommes fiers. Tout en priant le Tout-Puissant à vous accorder une longue vie, j'invite par conséquent tous les Brazzavilloises et Brazzavillois à se joindre à vous pour qu'ensemble, main dans la main, nous poursuivions assurément la marche de notre pays vers le développement. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, voici la présentation de la structuration technique du projet par le délégué général aux grands travaux que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Sous-titrage ST' 501 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 40 mètres carrés dédiés aux locaux techniques et un tronc commun de solidarisation sur quatre niveaux, le tout surmonté de 26 étages destinés principalement aux espaces à usage de bureaux d'une part et d'hôtellerie d'autre part, offre un poids total nominal de 237 000 tonnes pour une surface bâtie de 120 100 mètres carrés. Vu de l'extérieur, les deux tours, bien que présentant une physionomie gemellaire, offrent une certaine asymétrie en matière de distribution, car l'une est composée uniquement des espaces bureaux, tandis que l'autre est consacrée aux activités d'hôtellerie et d'hébergement. En franchissant la principale porte d'entrée au rez-de-chaussée, un décor pittoresque que vous accueille sur cet atrium qui laisse apparaître d'impressionnantes colonnes toscales habillées de marbre beige et encadrées par six escalators qui desservent les quatre niveaux de l'appendice dans une ambiance de lumière, d'huillette, constituée d'un mélange de sources lumineuses dont le point org est marqué par trois lustres géants à flûte de verre cristal pesant 600 kg chacun, le tout agrémenté par un ensemble de mobiliers classiques qui impriment au hall un caractère luisant. De ce hall, des couloirs et coulisses donnent accès aux espaces attenants qui comportent un business center, un salon présidentiel, un club night karaoké, une cafétéria, des locaux techniques, des points d'accès aux 10 escaliers de service et aux plateformes des 28 ascenseurs. Dans les trois niveaux constituant l'appendice, on y trouve des salles de réunion, de fitness, de santé, de beauté, de sport, de fêtes, de conférences, de boutiques et autres. En nous tournant sur l'aile des tours hôtels, de la tour hôtel, je voulais dire, on note que la destination qui en est faite a permis d'obtenir 114 chambres standards, 48 suites ministérielles, 8 suites présidentielles avec des chambres attenantes, 48 appartements, soit au total 217 logements couronnés au sommet par un restaurant tournant à deux pires adiants, le cinquième en Afrique, si mes recherches sont bonnes. Un regard sur l'agencement structurel de l'autre tour dévoile une galaxie de 92 bureaux, aussi bien paysagers qu'unicellulaires avec des salles de réunion associées aux locaux techniques. L'ambiance d'intérieur, quant à elle, imprimée par les matériaux exotiques, naturels et synthétiques, qui s'associent dans un style électrique pour créer les effets époustouflants des décorations, matériaux minutieusement choisis et posés avec une extrême finesse, mis par la recherche de l'harmonie entre l'esthétique, la structure et la fonctionnalité des espaces apportent un rendu exceptionnel, orchestré par l'ensemble des ornements décoratifs ainsi que des revêtements des sols et murs qui y arborent. Granit, marbre, bois naturel vernisé et brut, bois industriel stratifié, moquettes satinées, fibres textiles en lin, carreaux ordinaires, placo plâtre, plaques d'aluminium, acier trempés, laqués, verts trempés et azurés, panneaux vitrés, tels ont été les matériaux utilisés pour assurer la décoration attrayante de notre coqueluche qui fait désormais la fierté de Brazzaville. En aménagement extérieur, dans le périmètre du mur de clôture de 1413 mètres linéaires, dont la majeure partie laisse découvrir les charmes des filets d'eau des meillons du fleuve du Congo, muni de deux entrées principales et postes avec des dispositifs de contrôle les plus modernes, ce site de 92 057 mètres carrés de superficie offre, outre les tours jumelles, des voiries et allées piétonnes, des aires aménagées, de piscines, de terrains de tennis, une station d'épuration répondant aux normes OMS, un local technique de 2390 mètres carrés abritant une centrale de secours, des espaces verts, une fontaine à jet d'eau, un système de sécurité incendie de catégorie A et aussi 530 caméras disséminées en réseau à travers les bâtiments et points sensibles qui captent en permanence le moindre mouvement sur tout le périmètre du site. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, co-financés par la Banque Export-Import de Chine et l'Etat congolais, suivant marché 021-2013-PR-GG-DGGT du 29 octobre 2013 au coût total 2, 173 milliards 939 422 040 francs CFA hors taxes et en application de l'accord de partenariat stratégique entre le Congo et la Chine, les travaux des tours jumelles de Mpila ont démarré le 1er juillet 2015 pour un délai initial de 40 mois. Ce délai a été largement dépassé du fait des diverses contêtes dont les plus coercitives furent dictées par la complexité de mise en place du financement et aussi de la pandémie à coronavirus Covid-19 ayant affecté les mouvements des personnes et des matériaux de construction. L'entreprise Beijing Construction Engineering Group, adjudicataire du marché, a mobilisé 800 travailleurs chinois et congolais pour croiser les fers, se côtoyant coup d'à coup, assistés par les techniciens de l'ingénieur conseil du cabinet français SGI international, ainsi que ceux de la délégation générale aux grands travaux pour concrétiser le projet objet de la cérémonie de ce jour. Enfin, il va de soi que l'implantation de ces tours en ces lieux mêmes ouvre une réflexion profonde sur la modérisation et l'agrandissement du centre-ville de Brasalé qui se devrait logiquement se voir intégrer le mall, le musée, les logements de Mpila et d'autres infrastructures publiques et privées, créant ainsi une continuité entre l'actuel centre et la nouvelle cité de Kintili, mais nécessite une cure profonde de l'environnement pour sa concrétisation. Je vous remercie pour votre mal d'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président de la République, Chef de l'État, Mme l'Épouse du Chef de l'État, Distinguées invitées, Mesdames, Messieurs, A présent, nous allons découvrir en quelques images mémorables l'épopée des tours jumelles des fouilles au restaurant tournant. La Régie. Brasalé, 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 que tu es belle, ma chérie, Je t'aimerai toute ma vie au Brasalé, En saison sèche, tu es grise, Brasalé, Mais une brise suffit pour te rendre plus belle Quand il pleut, nous marchons dans les mâles, Mais jamais je ne dirai que j'en ai marre Car bras à ville, bras à ville, à la verte saison L'histoire des cités est généralement consubstantielle de l'histoire des arts, elle-même représentative de l'identité de l'homme, mais surtout pour la vision que ce dernier a pour son univers. À travers les âges, les grands hommes ayant participé à la narration du mythe de l'humanité ont légué à la postérité des œuvres et ouvrages d'art révélateurs de sens et de profondeur. Les citadelles, les basiliques ou les obélisques traduisent à cet effet l'espace temporel et intemporel de ce génie créateur. Ainsi, les tours jumelles de Pila ne sauraient se soustraire de cette logique. Ces tours incarnent l'ambition d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso, voire celle d'un peuple, le peuple congolais, dont le rêve est d'inscrire le Congo dans le concert des grandes nations. Pour la résistance et la réalisation, je voudrais féliciter les dirigeants de l'entreprise, les ingénieurs, tout le travail qui ont réalisé cette œuvre magnifique qui symbolise bien la force, la beauté et qui donne un signal très fort sur l'avenir des relations entre les peuples chinois et congolais. Ces belles jumelles qui sont aussi deux belles rivales, coexistant sans rivalité mais en complémentarité. Ces belles jumelles, disais-je, enrichissent pour l'éternité le paysage de notre ville capitale. Lorsque nous recevions des cartes postales des correspondants d'autres pays que je n'aimerais pas citer, surtout en Occident ou encore en Afrique du Nord, vous voyez comment vous étiez impressionné et vous vous dites « mais comment les gens vivent si haut ? » N'ont-ils pas de vertige ? Dans les années 80, on a eu la tour Mayonde à Pointe-Noire et la tour Nambemba à Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons ces deux tours. Nous avons la grande tour du port autonome de Pointe-Noire et avec elle l'architecture. Brazzaville, ville emblématique de par la noblesse de son histoire, de par sa vie vivifiante verdure et désormais de par la hauteur de ses tours. On va continuer de faire des efforts pour développer les grands projets des infrastructures et grâce à ces projets, on va créer beaucoup d'emplois, directe ou indirecte, ce qui va contribuer d'avantage au développement socio-économique du Congo. Ces deux tours résultent d'un travail gigantesque et titanesque d'une synergie bien rythmée entre le constructeur BCEG, la mission de contrôle SGI Congo, les experts, ouvriers congolais et chinois, pendant huit ans des travaux. Il y a en total 550 participants congolais dans ce projet. Les main-d'oeuvre chinois et aussi les main-d'oeuvre congolais se sont soutenus mutuellement. Les main-d'oeuvre congolais, on pense qu'ils ont pris aussi des connaissances techniques. Quand on fait le contrôle sur un tel ouvrage, on donne les agréments de tous les matériaux. Ça va depuis le ciment qui est utilisé pour la construction du génie civil jusqu'aux carreaux de faïence qui sont utilisés au sol et dans les salles de bain, en passant par les robinetteries, les ascenseurs, les escalators, tout ce qui est utilisé pour la lumière et tout le second oeuvre. Un travail qui se faisait au quotidien grâce à l'ingéniosité et ou sur instruction du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier qui, sous l'impulsion du chef de l'État, entendait rehausser la valeur et le caractère attractif à ce joyau architectural par la diversité de l'offre de services. C'est un centre d'affaires qui permettra de ramener dans un même espace l'ensemble des investisseurs, que ce soit congolais ou étrangers, pour développer davantage leur activité professionnelle dans les meilleures commodités, en bénéficiant de la meilleure technologie possible, puisqu'il y a l'Internet, il y a tout. Il faut dire que l'économie des services, c'est l'une des pistes de la diversification économique. Et que si nous créons ces conditions, avec un pays de transit qui est le nôtre, un pays carréfour, vous verrez bien que même des sociétés qui vont développer leur activité ailleurs peuvent s'installer ici. Donc il faut prendre le développement par le bambou. Trônant sur les baies du majestueux fleuve Congo, tutoyant l'île Bamu dans sa posture méridionale, à travers l'île Tréchaud, les Tours Jumelles sont un joyau architectural qui fait rêver plus d'un esprit à viser. Les gros projets ont besoin d'un certain niveau de patience parce qu'ils prennent du temps. C'est très impressionnant ce qui se fait au Congo et que le monde doit avoir l'opportunité de voir le Congo et venir investir dans ce pays. Nous tenons à féliciter le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour le souci qu'il a eu tout au long de son combat pour moderniser son pays et laisser aux générations futures des œuvres qui parlent, des œuvres édifiantes, des œuvres en souvenir pour la jeunesse, pour notre sous-région et notre région. Vitrine de la ville de Brazzaville. Aujourd'hui, la référence est l'identité de la capitale politique du Congo. Les Tours Jumelles de 135,8 mètres de hauteur supplantent la Tour Nabemba parmi les plus hautes de l'Afrique centrale. Nous avions commencé le chantier en 2015. Le financement se mettait difficilement en place. Et ensuite, le coronavirus qui nous a empêchés de travailler pendant deux ans. Aujourd'hui, le bâtiment est fini à 100%. Et en tant qu'acteur, on ne peut qu'être content. Dans le processus de son élévation, plus l'ouvrage tendait à son terme, plus sa beauté s'affirmait. Plus encore, les ajustements donnaient du raffinement à l'architecture. Tout le temps que je passais ici, je voyais juste une maison en construction. Je me disais peut-être que c'était peut-être autre chose. Or, du fond, c'était quelque chose de bien, un bijou. Je jette vraiment des fleurs à M. le Président de la République. La réalisation vraiment de ces tours entre dans le développement des infrastructures au sein de notre pays. Cela aussi peut générer certains emplois. Tout le monde est vraiment éloigné. Comme moi, quand il y a un quartier, il y a des petits abusos et valorisent beaucoup que tout le monde est en train de se faire. Et quand on a reçu, mon père m'a dit, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Avec ces équipements connexes, les tours jumelles sont le couronnement de plus de deux décennies de réalisation sans répit d'infrastructures par le président Denis Sassoon-Guesso, dont la vision est de revitaliser le cœur de Brazzaville, en lui offrant un cadre d'échange approprié pour les rencontres d'affaires et de haut niveau. La commission a acté le fait que l'entreprise et les maîtres d'œuvre doivent recevoir de la société d'exploitation tous les cadres qui devront être formés à l'ouvrage pour maintenir les lieux, pour pérenniser ses acquis. C'est dire que Brazzaville est un monde qui s'inscrit dans le dynamisme des villes associant passé, présent et avenir. Une ville dynamique donc en mouvement se reconnaît à ses repères. Si Paris se mire à la tour Eiffel, le caire à ses pyramides, Toronto au chute du Niagara. Et oui, désormais, Brazzaville se mire au scintillement des tours jumelles. La clé de la ville Ma Congo veille toujours sur le Congo Poteau, poteau, le soutien de ses poteaux Quelques applaudissements encore pour le réalisateur. Merci. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Madame l'Épouse du Chef de l'État, Distinguées invitées, Mesdames, Messieurs, nous allons parcourir davantage l'histoire des tours jumelles d'un pilat, pardon, dont il s'agit aujourd'hui. Cette fois-ci, à travers l'allocution de circonstances du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Monsieur le ministre. Excellences, Messieurs le Président de la République, très distinguées, Madame la Première Dame, Vénérable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le ministre d'État, Directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Excellences, Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet de Brazzaville, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député-maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, ainsi que l'ingénieur conseil, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le lundi 23 avril 2012, sous une fine pluie comme en cohérence logique avec le Président de la République, nous procédions à la relance du développement immobilier de Mpila au cours d'une cérémonie toute modeste, vous comprenez pourquoi, mais pleine de symboles. Nous décrivions ce que pourrait être la ville autour de Mpila, la ville de demain. des logements modernes, les complexes scolaires Révolution, les centres commerciaux Brasamol, et finalement, demain, c'est aujourd'hui. Ah oui, j'ai failli oublier les musées de l'histoire, l'histoire justement, comme chacun le voit aujourd'hui, entre l'histoire et l'horizon, c'est-à-dire entre le passé, le présent et le futur. Mpila attire les regards, Mpila crée, Mpila subit des mutations, Mpila redéfinit son charme. Vous me direz que dans un monde moderne, c'est tout à fait normal, c'est vrai, mais Mpila doit se conter, se raconter, pour mieux vanter son charisme et sortir du prisme de ses blessures. Mpila, Mpila, c'est qu'il est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Mpila s'escante et Mpila s'échant pour mieux instaurer dans un contexte spatialo, spatio, je vous l'ai dit, spatio-temporel, l'essence de ces tours, ces tours jumelles, jumelles comme la dualité, jumelles comme la bipolarité de l'existence, jumelles comme les membres parallèles du corps humain, dont la complémentarité, dont la diversité tire son essence, dont l'équilibre qui fait toujours appel à deux. Un complexe Congo futuriste, tel l'âme du peuple, qui s'accroît des racines, lui servant de fondement et des ailes pour prendre son envol. A l'instar des quartiers et villes dynamiques, Pilar a son empreinte résidentielle. Son empreinte industrielle et à présent son empreinte commercialo-événémentielle. Pilar, tel un phénix, qui, rené de ses cendres, se réinvente et sort du silence, de son silence. Pilar présidentiel, abritant la résidence privée du président de la République, Pilar se fait belle et resplendissante. Sur les cicatrices de son histoire, puis il a écrit d'autres mémoires avec résilience et exubérance en ce jour 23. Finalement, c'est le même chiffre. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire à ses observateurs, ses diseurs et ses faiseurs. Soyons plutôt ces derniers pour transmettre à notre prégéniture un héritage ébranlable, inébranlable, je voulais dire, qui ne subira l'usure du temps. Cet héritage qui unit le peuple et lui fait parler le même langage. Bien évidemment, Pilar est notre héritage. On partage, reçu, reçu de nos ascendants, les téqués de Kimpila, qui donnèrent le nom au quartier, les premiers occupants de cet espace, qui y restèrent jusqu'à l'arrivée de la colonisation, vivant de plein fouet les affres de cette occupation, jusqu'à la création, je voulais dire, la création d'une foi. Plus généreux et non-violents, les téqués de Kimpila ne nous ont pas seulement légué cette terre, mais encore la farouche bravoure de se créer un logis pour s'abriter, se nourrir pour mieux braver la nature aquatique dans ce monde incertain. De ses efforts, aujourd'hui, est née la volonté étatique de donner à cette partie de la ville sa noble beauté au fil du temps. L'astuce est vite trouvée, sublimer le quartier afin qu'il soit le poumon séducteur, convivial et moderne dans ses mille facettes. Une manière pour les contemporains d'honorer dignement la mémoire de Kimpila et d'en faire un sujet de fierté, de participer au développement de notre Mpila partagé, notre Mpila éternel, je dirais notre Mpila de merveille. Terre bénie par dames et nature où le tambourinement des eaux par chuchotement saccadé, franchant sur la prodigalité des berges orgueilleuses, Mpila reste l'une des fenêtres ouvertes à tous citoyens en quête de bonheur et de sérénité. Ah oui, je n'oublie pas que c'est également, pour ceux qui habitent à Mpila, qu'un Européen, et même ceux de Brazzaville, qu'un Européen connu dans la majorité ici, connu de la majorité ici, sous le nom de pseudomine de Matour, agent de la société Chakona, se décida après sa retraite de fondre dans les rues de ce quartier ou à la tombée de la nuit, sous un clair de lune envoûtant, il entendait les rimes et les clameurs de matelots ivres de joie. C'est Sampina. Et aujourd'hui, dans un élan de renaissance et d'élégance, boosté par son propre fils, le président Denis Sassou Nguesso, Mpila se réconstruit. Non au rythme d'un clignement d'œil, mais à mesure que les herbes, les arbustes et les arbres peuplent les forêts, en abritant des infrastructures modernes qui déclenchent une économie de service, une économie de proximité, dans un contexte intégré. Le point culminant de ce processus, les dromadaires qui tirent la charrue, ce sont ces tours jumelles, plaques tournantes du centre des affaires de Brazzaville, dont nous célébrons la monumentalité ce jour. Mpila, c'est aussi la ferveur de sa jeunesse, une jeunesse travailleuse et passionnée, celle-là même, mais qui rétrousse ses manches pour donner des couleurs à sa destinée. Tour jumelle, tour, comme la hauteur des ambitions du président de la République, qui n'ont d'égal que sa vision. Par les caractères jumellaires, elle incarne les chiffres 2, à partir duquel débute la pluralité. Elle trône désormais la canapé de notre métropole, métropole, et s'émire au clair des flots de la deuxième puissance fluviale du monde, agrémentant, agrémentant, tantôt ces pittoresques paysages aux sorties du couloir Moutuyangombe, tantôt les défilés déjà saintes étant vénérés, ainsi que le voyage des pirouillets navigateurs avertis avec à la clé la valorisation du potentiel touristique et des affaires de Brazzaville. Avec l'inauguration des tours aujourd'hui, une étape vient d'être enjambée, celle du chantier. Une autre va devoir commencer, sinon s'enclencher, celle de l'exploitation. C'est tout croire que la réception provisoire des tours jumelles entre l'entreprise, la délégation générale aux grands travaux, la société d'exploitation, l'ingénieur conseil, sous la coupe du maître d'ouvrage, le 27 septembre dernier, n'était autre qu'un tour de responsabilité entre le constructeur et l'exploitant. C'est ce tour de responsabilité qui a conduit à la consultation internationale, ayant abouti à la délégation provisoire en faveur du groupe sud-africain, Legacy, propriétaire de la plus haute tour d'Afrique du Sud, abritant le prestigieux hôtel Leonardo, fort de ses 227 mètres de haut. Ici, dans un avenir très proche, vont se frotter près de cacons professionnels, triés à raison, 50 emplois dans le business center, 25 dans la logistique, 12 dans l'assistance, 200 emplois dans l'hôtellerie, avec un effectif déjà opérationnel de 100 employés, je voudrais dire à l'heure actuelle. Plus de 100 autres emplois seront répertoriés dans les galeries marchantes, les soins de beauté et de bien-être et autres activités connexes tout autour. Mais au-delà de ces emplois directs, l'âme même de ce complexe réside dans son caractère holistique, portée par la mixité des rêves présents et futurs, des échanges commerciaux qui vont se développer dans ce centre. Un double coquillage, pure extériorisation de la pensée humaine, c'est l'architecture, premier art humain. Du reste, réelle expression de la cité. Les Grecs et Égyptiens des siècles passés, les Européens et Américains, entre-temps, les Chinois, les Dragons d'Asie et ceux du Golfe, récemment, ont tiré chacun en son temps des dividendes des œuvres de l'esprit. Ces constructions qui regroupent la diversité en un clin d'œil sont une sorte de parole muette qui donne du sens à l'existence et contribue à imposer une vision du monde. L'architecture, somme toute, est d'une utilité sans pareil pour des sociétés évolutives, dans la mesure où elle nous offre des bâtiments et des villes utiles et agréables avec des incidences réelles sur notre bien-être individuel et collectif. Mesdames et messieurs, comme nous vivons dans un monde de dimension, gardons-nous de blâmer l'ambition afin que ces hauts lieux de réflexion et d'affaires, cette sorte de vitrine innovante soit le fleuron de la ville capitale, puisque même la plus belle des créations se nourrit autant de l'imagination que de l'illuminance sensible. Les tours jumelles de Brazzaville se mirent au record après avoir supplanté aimablement leur sœur aînée Nam-Bemba. Nos tours, avec leur 136 mètres, sont au top truie, comme on le dit, après les deux complexes des tours jumelles de Dar es Salaam, ce record panafricain fait d'elle par ricochet le plus point haut d'Afrique centrale en version twin, c'est-à-dire en version jumelle. Autre record, elles sont encore les seules dans notre région à regrouper en leur sein, hôtel 5 étoiles. Appartements de luxe, bureaux d'affaires, restaurants tournants et d'autres commodités d'affaires. L'innovation n'étant pas pour nous une alternative, mais en réalité le sous-bassement même de nos créations. Mesdames et messieurs, véritable outil de diversification économique pour garantir une voûte de création de richesses avec à la clé d'infini possibilités d'affaires et d'emplois. Nos jumelles ne manqueront pas d'être les lieux de grandes rencontres professionnelles dans le business to business, B2B, dans la domiciliation des entreprises. C'est un véritable hub d'investissement multiforme où les hommes d'affaires, les femmes d'affaires et autres usagers trouveront un cadre agréable à travers le brassage des faits et des activités. espaces hyper-connectés. Ce centre d'affaires fera basculer Brazzaville dans un processus de ville ouverte en lui offrant un cadre innovant, un cercle intelligent, propice à l'incubation des start-up en plus de sacrifier aux enjeux urbanistiques et écologiques. Ce n'est ni plus ni moins l'extériorisation d'une ambition, d'une ambition qui sommeillait au fond d'un homme. De la tour Nambemba en 1984, alors plus haut point d'Afrique centrale. Aujourd'hui, au tour gemelle en 2023, plus haut point aussi en version gemelle. Le président Denis Sassou Nguesso, en réalité, vient de battre son propre record. Que dire ? De la tour Nambemba en 1984, ce fut un record. Et aujourd'hui, c'est encore un autre record sur lui-même. C'est seulement pour dire que son propre record n'est pas loin de mériter deux fois son espoir. Cela nous fait mordre à la réflexion de Jean-Jacques Caldera qui nous laisse entendre que toute œuvre significative contient une part intime de son créateur. Les plus belles histoires, les plus beaux tableaux, sans se réaliser avec le cœur, avec ce que l'auteur a de plus profond, de plus secret en lui. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas défoncer les portes ouvertes en affirmant que sur le plan touristique, les tours jumelles d'un pila offrent un paysage envoûtant aux visiteurs, aux promeneurs et aux habitants qu'elle est l'orge. Ces belles jumelles, à l'instar des œuvres historiques du monde, vont passer très vite en un lieu de toutes les curiosités, en un lieu de spectacle, en un lieu de villégiature, en un endroit en réalité idéal. Mais au-delà de l'espace lié à la simple curiosité des visiteurs, le tourisme appelle l'attractivité et le commerce qui, eux, fluidifient l'économie. Car est attractif un territoire en capacité d'offrir aux acteurs économiques des conditions qui les convainquent d'y localiser leurs projets que d'aller ailleurs. Mesdames et messieurs distingués invités, en cette journée historique, il est bon, logique et précieux de rendre un grand hommage au volontarisme du président de la République. Car personne ne voyait ni nombreux ne croyaient à ce rêve la preuve. Il en est de même pour ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, ont participé à ce projet depuis sa conception, sa maturation, son éclosion jusqu'à sa réalisation. Du 1er juillet 2015, jour de son lancement sous le fonds baptismaux à ce matin. Beaucoup d'États ont été franchis, les unes et les autres, avec leur particularité. Cela a été dit. Mais pour peu que l'on évoque l'historique de la construction de cette eau, on pourra en dire jusqu'au lendemain. Retenons simplement que, pour livrer ces résultats, c'était difficile à résister à un phénomène à l'instar de la double crise économique et financière. mais le plus important, c'est le résultat. Mieux vaut, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dirait la sagesse. C'est ici également l'occasion de saluer le dynamisme de la coopération sino-congolaise qui n'ont fini de produire ces défleurants. Je ne finirai pas ce propos sans me référer à la gouvernance de ces lieux chargés de symboles, à la gouvernance de ces lieux. À tous ceux qui auront la charge de son management, on peut dire qu'il n'y a pas de mauvais manager que ceux qui refusent d'assumer leur propre existence. Vous avez ici la responsabilité non pas d'un édifice simpliste, mais de tout un concept. Le management de ces concepts répond à une vision prospective, anticipative et intégrée qui doit générer du désir et professer des émules au bout d'un moment. Concept pilote pour notre pays, le centre des affaires de Brazzaville est appelé à se projeter vers des cimes prodigieuses en synthétisant les ardeurs des uns et les ambitions des autres. Il faut donc avoir du métier et de l'audace. Nous ne doutons pas de la direction que vous donnerez à cette vaste et ambitieuse entreprise. L'Etat vous accompagne, c'est certain, mais la République vous regarde. Aujourd'hui, le peuple nous acclame, c'est vrai, mais la nation nous regarde. Aujourd'hui, nos jumelles rayonnent, c'est évident, mais demain nous regarde. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec la construction de ces deux méga structures, vous venez de poser un acte indélébile, tel de l'huile sur un papier blanc pour la postérité, car vous venez par ici de fixer le cap d'une ville nouvelle, Brazzaville, avec un nouveau paysage, une nouvelle physionomie. Alors, nous devons avoir la volonté et le courage de faire pour transformer les choses. incontestablement, ces tours apporteront une plus-value au périmètre urbain ici, qui connaîtra une véritable récomposition sur le plan architectural et des équipements structurants. symbole de la puissance, de la force, du rayonnement et de l'ingéniosité humaine, ces tours contribuent à la verticalisation de la ville. C'est un signal fort, et surtout, au développement du tourisme par marketing territorial. L'objectif étant de gommer radicalement les stigmas de ces atrocités du passé par les opérations de rénovation, de reconstruction, de construction à travers des grands chantiers de modernisation de la ville, avec les tours jumelles qui seront désenclavées prochainement sur les berges nord par le prolongement du viaduc pour les relier à Quintenay. Puis là, deviendra une agglomération dynamique que vous voulez toujours, que vous avez toujours voulu, voulu, et que vous voulez toujours attractive, renaissante, resplendissante, intelligente, résiliente et confiante qui s'arrime à la modernité. Ensemble, poursuivons la marche. Toujours est-il, M. le Président, l'aboutissement de ces chantiers après huit ans de labeur et de tribulations est une vraie école de vie dans laquelle vous nous avez mis. Nous avons effectivement appris au-dedans, je dirais même en dessin, certainement même au-delà du chantier. Nous avons appris que l'homme ne grandit pas toujours lorsque les choses sont aisées et faciles, mais aussi lorsqu'il fait face aux défis. Ces tours en sont un exemple. Nous avons appris aussi que pour venir au bout de ce genre de défis, on ne devrait jamais prendre des décisions permanentes basées sur des sentiments temporels en empruntant des sentiers battus. Mais il faudrait construire un socle de confiance dans le travail en multipliant des stratagèmes qui se vérifient. Or, la confiance, comme chacun le sait, met des années à se construire, des secondes à se briser et une éternité à réparer. C'est l'énigme. À vos côtés et durant ces années de chantier, nous avons appris, M. le Président, que la vie ne se vit pas en attendant le passage de l'orage. Elle se vit. aussi dans l'orage et lorsque l'on s'adapte à affronter l'orage et à travailler parfois sous les intempéries. C'est ce qui s'est fait durant la parenthèse du chantier sous votre impulsion. Vous êtes un homme d'endurance, un homme de persévérance, M. le Président. La sagesse africaine dit que le lion rate sa cible parfois, parfois sept fois sur dix pour se nourrir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait de lui, le roi ? C'est la persévérance. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé, disait Robert Ralph, américain du siècle dernier, dans son ouvrage « How to have the better job. » Excellences, M. le Président de la République, que puissent ces fondations enraciner votre profonde vision, puissent ces fondations enraciner votre profonde vision pour la croissance de notre cher beau pays, que ce mur être la vitrine de nos efforts conjugués, puissent ces rayons ouvrir le champ du possible, je dirais même le champ des possibles, pour l'éclosion des affaires dans la cité, l'éclosion des affaires dans notre pays et que ces lumières reflèter la créativité de nos entrepreneurs et mettre en avant leur ingéniosité pour faire briller le savoir-faire congolais sur le toit du monde, puissent enfin les tours gemelles faire le tour du globe pour vanter Brasalaverte, notre ville capitale, et que ce vent qui vise les étoiles insufflé d'un pila gagne le reste du pays. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Sous-titres par Jérémy Diaz Madame l'Épouse du chef de l'État, Distinguées invitées, Mesdames, Messieurs, À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, va procéder à la décoration d'un nombre de personnalités d'ingénieurs et de techniciens. Nous invitons le Conseil spécial du Président de la République, Grand Chancelier des Ordres Nationaux, à venir donner lecture du décret portant décoration. Sous-titrage ST' 501 Ceci après avoir écouté à tour du rôle le maire de Grosaville, le président de la République. Le Président de la République a décerné, à titre exceptionnel, par décret numéro 2023, 1750, du 23 octobre 2023, l'ordre du mérité congolais à certains cadres nationaux et étrangers, ayant activement prépare aux différentes phases de réalisation des tours jumelles de Pila. Les intérêts se seront reçus avec toute la dignité qu'exige le Président des Ordres Nationaux. Il s'agit d'eux, au grade de commandeur, M. Victor Andaletia, M. Fan Jeune, M. Nier Thieli, au grade d'officier, M. Prince Ollélé, au grade de chevalier, Mme Kadhi Elisabeth Ndala Nitellamio, Mme Karine Bourgeli-Ampion, M. François Likonzabeka, M. Innocent Jédikaël Akwere-Yomé, M. Dominique Chauvel, M. G. Fugliou. À présent, nous prions très respectueusement son Excellence le Président de la République, grand maître des Ordres Nationaux, de bien vouloir procéder à la réception des heureux récipiendaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « M. Dans Laenc Pleine », M. P. landenes Shaqola, MaAKDida Ndala, M. Spirr-Mi, M. Angli, M. Lucques-ci M. Brazzanville, M. Oskar Otoka, M. Danielle of my grand travaux, M.andro V. M. ministre, M. Jean-Jacques Bouya, M. Kingкоize, M. Housing Lu, M. G. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.